Salut à tous, c'est Protoxic166, on se retrouve sur The Long Dark, bienvenue sur ma chaîne Zombie Survival Horror Paranormal, c'est parti pour la série Survival. Donc j'ai acheté le jeu ce coup-ci, je vous avais fait une vidéo de découverte. L'avantage de cette vidéo de découverte, c'est que je suis en total flip, je ne sais pas comment survivre et tout. Donc on va recommencer une nouvelle aventure. Donc maintenant, avec la version complète qui est à 19€ sur Xbox One, le mode histoire n'est pas encore disponible, il faudra attendre. Pour l'instant, il y aura l'épisode 1 qui va arriver, il y aura plusieurs épisodes comme ça qui seront disponibles au fur et à mesure. Pour l'instant, le jeu dispose d'un mode sandbox, un mode survie libre. Je peux aussi recharger ma partie précédente que je vous avais faite en découverte. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une nouvelle partie. Je vais jouer en mode Voyager, parce que le mode Stalker, c'est vraiment pour ceux qui connaissent le jeu. Donc on est encore quand même dans la découverte. Donc c'est parti, pour apprendre un homme, tout simplement. Et au niveau des maps, pour l'instant, il n'y a que Mystery Lake. Il faut savoir que les maps viendront avec les mises à jour. Actuellement, c'est le premier jeu de survie sur Xbox One. Donc ça fait plaisir. Donc imaginez la possibilité d'autres jeux comme ça, comme V-Forest, Strange and Deep, comme Rust. Tous ces jeux-là pourraient sortir plus tard sur console, ça pourrait être vraiment sympa. Ainsi que H1Z1, DZ, tout ça. Donc c'est une première d'avoir quand même ce fameux volant d'arc sur console. Ça fait plaisir. Alors, je commence, j'ai rien, juste mes vêtements sur moi, quelques bricoles, des pastilles de purification d'eau, des bandages, du désinfectant, des vêtements basiques. J'ai aussi un peu de trucs à grignoter. Je peux dormir, j'ai un matelas, j'ai une flaire. J'ai un kit pour réparer les vêtements, j'ai toujours quoi bricoler. Et 12 allumettes. Alors il faut que je fasse l'attention parce que ces allumettes, elles peuvent être utilisées pour s'éclairer la nuit. Mais voilà quoi, il faut vraiment faire gaffe. Alors, carcasse d'animaux. Il me faudra un couteau pour pouvoir récolter la viande dessus. Donc la viande n'est pas pourrie parce que ça a été conservé par le froid. J'ai cru voir du lichen, là. Je vais le ramasser. Ça pourrait servir à faire quelque chose, je sais pas, peut-être allumer le feu. Je le prends au cas où. J'ai mon niveau de froid, là, qui augmente gravement et très rapidement. Donc il va falloir se dépêcher de faire du feu. J'ai mon niveau de consommation de calories aussi, qui augmente. Donc, je vais aussi en profiter pour ramasser du bois. Parce que quand on est dans la forêt, on peut ramasser du bois. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a un couteau, ça permettrait d'avoir un peu de viande. Tiens, c'est quoi ? Oh ! Une boîte de munitions, il y a 5 balles dedans. C'est cool, il faut bien fouiller. Ah, des antibiotiques. Et c'est tout. Alors, en fait, par exemple, quand on est dans une baraque comme ça... Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'on peut se pencher ? Je peux faire des récoltes de bois. Donc, les récoltes de bois, c'est comme ça. Tiens, log. Il faut que je fasse des découvertes. Ouais, c'est mon journal. Je peux ramasser... On peut ramasser ce qui traîne, en fait, aux alentours. Ça, c'est le petit bois. Les brindilles, c'est pour allumer le feu. Ça prendra 30 minutes à en chercher. Il y a les écorces. Le gros bois. Donc là, quand je suis dans la forêt, je peux ramasser des trucs comme ça. Donc, on va le faire tout de suite, pendant que ça vaut le coup. Donc, je vais prendre... De quoi allumer le feu. Et le faire cramer. Ça va me prendre 2h40. Mais je préfère faire ça maintenant. Avant qu'il fasse nuit, quoi. Bon, ça va, il fait super jour, là. Il fait super jour. Il faut absolument penser à récolter comme ça du... Tiens. On dirait que ça peut peut-être se manger. Des baies. Je vais les prendre. Voilà. Je pourrais grignoter ces trucs. Je fais gaffe à mon niveau de froid. Ouais, j'ai super froid. Donc, il va falloir faire un feu. Je vais pas traîner. Au niveau de la nourriture, c'est grave aussi, de manquer de nourriture. Donc, on va récolter un petit peu de viande. Alors, ça prend... Il y a jusqu'à 6 kilos de... Non, il y a... Ouais. Comment dire ? Il y a 60... Il y a 0,60 kilos de viande sur l'animal. Donc, je peux aussi récolter la peau. Mais ça prendrait trop de temps. Et les intestins, ça prendrait trop de temps. Donc, je vais récolter la viande sur la bête. Voilà. Parce que j'en ai vraiment besoin de la nourriture. Et je pourrais revenir plus tard pour la peau, tout ça. C'est pas perdu. Allez, je me dépêche. Je vais essayer de continuer par ici. Bah... Il fait... C'est la nuit ou quoi, en fait ? Je sais pas si c'est le soleil ou si c'est la pleine lune. Mais en tout cas... Bon, ça va. Je profite de la luminosité. J'ai mon niveau de condition. C'est un peu les points de vie. Actuellement, on peut dire que j'ai 41 points de vie. Quand on tombe à 0, on est mort. Là, je perds vachement de points de vie, on va dire. Parce que j'ai froid. Je froid et fin. Donc, euh... Faut que je me dépêche. Oh là là... Là, je vais... Je ferais bien un feu de camp. Mais je veux pas traîner. Je veux surtout trouver un endroit pour me briter du froid. Parce qu'il y a vraiment une importance dans le jeu au niveau du froid. Par exemple, quand on est comme ça, on a un certain niveau de froid. Quand on est en plein au milieu du vent, on a encore plus froid. Si on est à l'abri dans quelque chose, on se sent mieux aussi. Donc, il faut vraiment essayer de se couvrir du vent, tout ça, des rafales. Après, il y a encore tout un ruisseau. Il y a de quoi explorer. On peut pêcher aussi. Il y a pas mal de choses à faire. Je vais aller voir par là-bas. Par contre, c'est vrai que ma condition physique, elle est en train de descendre grave à cause du froid. Ce serait peut-être l'occasion de faire un feu de camp, je sais pas. Il faudrait que je grignote quelque chose. Bon, on va faire une petite pause pour manger. Niveau de la nourriture, j'ai quoi ? J'ai de la viande, il faudrait que je la fasse cuire. Je vais grignoter ça. Des crackers. Petite boîte de crackers. Donc, ça a redescendu mon niveau de faim. J'ai soif aussi. Alors, et puis, il commence à faire nuit. Donc, il va falloir que je me dépêche. Pour récolter de l'eau aussi, il faudrait que je fasse fondre de la neige. Que je la purifie. Mais là, il faut absolument qu'on trouve un abri pour dormir, quoi. Sinon, c'est la fin du monde. Il y a le pont. De toute façon, j'ai pas d'armes, je vais pas tuer la biche. Comme ça. Putain, ça craint. Il faut que je trouve un endroit pour dormir. Je peux... J'ai du bois, de toute façon, déjà, pour faire un feu. Mais ce qui m'embête, c'est... Putain, la soif, quoi. Je profiterai que le feu soit allumé pour pouvoir faire fondre de la neige. Et récolter de l'eau. Tiens. On dirait qu'il y a quelque chose, là. Un bout de tente, ou... Je sais pas. Je me trompe, peut-être. Ah ! Il y a une cabane, il y a quelque chose. Oh, c'est peut-être la délivrance. Vite. Qu'est-ce que c'est que ce bout de truc, là ? C'est un bout de... Un bout de cabane. Bon, de toute façon, c'est pourri. Je préfère encore aller là-bas. Vite, on a froid, là. Il faut absolument qu'on se réchauffe. Et je profiterai que je suis en train de me réchauffer devant le feu pour bricoler des trucs. Donc, on dirait qu'il y a un barrage. Ok. Est-ce qu'il y a des choses à ramasser ? Non, ça va. Ah, c'est ouvert. Ça va, c'est ouvert. Par contre, gros problème, c'est dans le noir total. Donc, on ne va pas gâcher les allumettes. Je vais essayer un truc. Option. On ne peut pas augmenter la luminosité. De toute façon, on ne peut pas augmenter la luminosité. Donc, je ne peux pas tricher au niveau des gamins. Il faudrait une lampe torche, quoi. Ah ! Un truc qui pourrait être pas mal, c'est si je trouve un poêle, je pourrais déjà me réchauffer rapidement. Il va falloir que je suis dans une espèce de vieille usine. Ah, l'ambiance, quoi. Alors, savoir qu'il n'y a pas de zombies, mais il y a des animaux sauvages. On peut mourir, quoi. Bon, une chose qu'il faudrait que je fasse, là, c'est de trouver un tâton. Un truc à ramasser, quelque chose. J'ai peur de griller une allumette. Pour rien, il faudrait que je trouve une lampe, aussi. Qu'est-ce que j'ai sur moi ? Ah, j'ai... Je crois que je vais utiliser ça. Voilà. Je vais utiliser ça, j'ai pas le choix. Parce qu'il faut absolument que je trouve... Voilà. Que je trouve des trucs. Que ce soit de la nourriture, des allumettes, une lampe. Si on peut recommettre le courant, je sais pas. Fouiller les caisses. Tiens, il y a quelque chose, là. Des bandages, antiseptiques. C'est tout. Là, au début... Il y avait des caisses. Ah non, arrête. C'est super grand, le bunker, quoi. Ça, c'est vide. Ah ! La fioul pour une lanterne. Faudrait absolument que je trouve une lanterne. Là, c'est vide. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah ! Des gants ! Des gants, ça, c'est cool. Ça va me réchauffer. Ah ! Il y a peut-être quelque chose là-dedans. Ok. On peut avoir un pied de biche. Tiens, des bottes. C'est pas mal. Des bottes, des gants. Je vais voir... Je les enfilerai plus tard. J'en suis à où dans ma... Ah ! J'ai moins froid. Le fait d'être à l'intérieur, j'ai déjà moins froid. Ça, c'est pas mal. Merde. J'ai plus de piles dans ma lunette. Bon, j'étais en panne de piles. Vite, il faut que je me dépêche de trouver des trucs, là. Je ferai le point... J'utiliserai mon matériel après. Donc, au début, je suis là. On va faire tout. Faut qu'on se dépêche. On va faire là-dedans. Il y a un couloir. Ça descend. Oh là là. Ça descend toujours plus bas. Je vais finir de fouiller l'étage, déjà. Bon, déjà, j'ai plus froid. Ça, c'est cool. Je vais pas me mourir de froid. Vite, 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 vite. Je fouille partout. Bon, le problème, c'est la soif. Je vais peut-être trouver une bouteille d'eau. Je sais pas. Ah, il y a quelque chose, là. Des pastilles de purification d'eau. Ça, c'est cool. Là-dedans, il n'y a rien. Ah ! Oh, un vêtement chaud. Ça, c'est génial. Encore des bottes. On mettra les meilleurs. Du soda. Ça, c'est cool. Encore des munitions. Ah, mais disons, on peut fouiller chaque tiroir. C'est juste énorme. C'est vide. Il n'y a rien. Rien du tout. Ah ! Ah ! De la viande séchée, ça. Ça va me sauver la vie au niveau de la faim. Voilà, cool. Je trouve des bons trucs, là. Ok, il n'y a plus rien. Après, il y a une pièce. Ok, moi, je viens de la zone un petit peu éclairée. Tiens, je rêve ou il y a une balle par terre ? Une balle de fusil. Bon, je vais enfiler mon vêtement plus tard. Ce n'est pas une priorité. Moi, je viens de la grande double porte. Ah, du froid. Ah, ben voilà ! Un jerrycan. Ça, c'est cool. J'aurai de l'essence. Regarde. Qu'est-ce qu'il se passe avec les piles ? Allez, c'est reparti. Encore une panne de piles. Décidément, les piles se vident chez moi. On va continuer dans le bunker. J'ai peur que ma lampe s'éteigne de plus en plus. Profiter de la luminosité du truc. Euh... Ouais, je sais qu'on peut descendre, déjà. Enfin, elle dure longtemps, en tout cas, la flair. Ah, voilà. Ici, il y a pas mal de trucs. Tiens, un coffre. Merde. Faut que je trouve le... Il y a peut-être moyen d'ouvrir le coffre si je trouve la combinaison. Quelque chose. Un livre, ça peut permettre d'allumer le feu. Ça, je peux pas le cramer. Ah, un petit peu de nourriture. Ça, c'est génial. Faut penser à fouiller chaque tiroir. Du papier. C'est pareil, pour allumer le feu. Un journal. Encore de la nourriture. Alors, on peut faire peut-être une petite pause de nourriture. C'est surtout soif. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Ah non, ma lampe, c'est éteinte. Bon, bah, j'ai plus de lumière. Je vois, je suis dans le noir total. Ok. Bon, on va se faire une petite pause. Nourriture. Donc, moi, je dirais boire quelque chose. Euh... Ouais, boire quelque chose. Voilà. Ça augmente mes calories, vu que c'est sucré. Et voyons voir pour la soif. Bon. J'ai peut-être un peu moins soif et un petit peu moins faim. Je vais en prendre une deuxième, tant qu'à faire, vu que j'ai un secret niveau de faim et de soif. Voilà, j'augmente mes calories. Ça va. Voilà, j'ai moins faim, moins soif. Donc, c'est bon. Surtout moins soif. Bon, bah, maintenant, galère totale dans le noir. Euh... On sait qu'il y a une grande pièce. Il y a peut-être moyen de descendre. Par contre, je vois qu'il y a le froid qui rentre par ici. Au niveau de la froid, j'ai plus froid. Je me réchauffe tout doucement. Tiens, bah, c'est peut-être le moment d'équiper les vêtements. Et puis, de balancer les anciens, je sais pas. Ou de les recycler. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a... Euh... On va se mettre en mode vêtements. Voilà. Donc, j'ai deux paires de chaussures. J'ai même trois paires de chaussures, en fait. J'ai actuellement des baskets qui me réchauffent de plus 0,5. Et j'ai trouvé des bottes à plus 0,3. Ah, plus 1. Elles sont vachement chaudes, celles-là. Il y a les basic boots. Elles sont en mauvais état. Et celles-là, elles sont en très bon état. Voilà. Des boots, c'est mieux que des petites chaussures. Voilà. Donc, en fait, ouais, elles réchauffent. Ok. Ensuite, donc, les... Celles qui sont abîmées, je vais voir pour les recycler. Je peux les recycler, j'obtiens un petit peu de cuir. Ça prendra 15 minutes. Voilà. Ensuite, on a trouvé une paire de gants, il me semble. Alors, la paire de gants, l'avantage, c'est que je n'avais pas de gants. Donc, je vais enfiler les gants. Ça augmente mon niveau de chaleur. Et j'ai trouvé un manteau aussi. Alors, ça, c'est juste énorme. Parce qu'actuellement, j'ai un pantalon. J'ai un petit pull. Plus... Voilà, j'ai ça. Donc, le manteau, c'est la classe. Alors... Ah ouais. Tiens, le manteau, si j'enfile le... Quand j'enfile ça, on ne peut enfiler qu'un truc à la fois, en fait. Donc, on a une espèce de doudoune sans manche, en fait. Voilà, qui me réchauffe de... De plus 0,5. Et celle-là de... Voilà. Donc, c'est déjà mieux. Je vais voir si je ne peux pas recycler le vieux vêtement. J'obtiendrai des morceaux de tissu. Avec les morceaux de tissu, je peux faire des bandages après pour m'en soigner. Et puis, ma vieille paire de choses... Je vais m'en débarrasser aussi. Ah, je peux la réparer. Tiens, bah ça peut être pas mal aussi. Non, je ne vais pas la réparer, je vais la... Je vais la recycler. Voilà. On a un bonnet, tout ça. Bon, bah c'est... Écoute, c'est pas mal. Jean. Coton long underwear. Ok. Bon. C'est bon. On a plus froid, donc ça ne sera pas la priorité de faire du feu. Là, ça va être la priorité de faire cuire sa viande, tout ça. Je vais essayer d'explorer le... C'est marrant quand je marche. On dirait que je suis pieds nus. Je porte bien des chaussures, hein. Ouais. Il va falloir essayer de descendre dans le bunker. Donc, il me semble qu'il y avait une... Comment dire ? Je vais craquer une allumette, je n'ai pas trop le choix. Ah, voilà, j'ai trouvé. Vite. Ça descend, après. Ouais, ça descend. Faut que je me dépêche, l'allumette ne va pas durer sans 7 ans. Oh, putain. Oh, le stress. Je suis où, là ? Je ne vois plus rien. Oh là là. Je crois que je vais avancer accroupi. Je ne sais pas. Non, c'est trop lent. Ah, ça y est, j'ai réussi à trouver quelque chose. C'est cool. Donc, c'est un barrage, donc il y a des trucs hydrauliques, déjà. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Un copeau de neige. Bon, ben là, je vais arrêter de craquer des allumettes pour rien. Je pourrais explorer mieux la pièce quand j'aurai... Parce que là, au niveau des allumettes, j'ai quoi ? Il ne me reste plus que 10. Alors, qu'est-ce que ça dit l'état physique ? La faim et la soif, on est d'accord. Donc, il va falloir que je me pose tranquille. Déjà, la faim, ce qu'on va faire, je ferai cuire de la viande en me réchauffant, mais j'ai besoin de m'en chauffer. C'est le moment de manger son... Comment dire ? On va se mettre en mode bouffe. C'est de manger ses viandes séchées, tout ça, là. Alors, les granolars, là, calories 300. On dirait qu'il y a l'état de... L'état. Par exemple, la viande séchée, elle est en très bon état. La barre chocolatée, elle est un petit peu vieille, quoi. Donc, je vais manger ma vieille barre chocolatée avant. Voilà. Et puis, on va s'en manger une deuxième. Attends. A, A, Z. Par état. Ok. On va manger la barre chocolatée. Voilà. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Flair. La flair, elle est morte. Je peux l'équiper, non, même pas. J'ai le jerrycan. Alors, le jerrycan, ça peut être pas mal, aussi, pour allumer quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ces trucs ? Il faut qu'on trouve une solution, là. Puis, il y a le sommeil, aussi. Au niveau de sommeil, c'est la fatigue. Il va falloir que je dorme, quand même, dans tout ça. Et autant dormir la nuit pour profiter des journées. Tiens, on dirait qu'il y a un... Oh, non, j'y crois pas. Devinez ce que je viens de trouver. Un fusil avec une balle. Et il y a une balle à côté. Alors, je dis tout de suite, le fusil, tout ça, ça sera idéal pour la chasse. Je pourrais chasser mes serres et tout, là. Ah, c'est trop cool. Un vieux fusil. Donc, attention, on se concentre. Ouais, il faut faire gaffe. Et hop, on tire avec la mire. Donc, est-ce que je peux recharger ? Oui, il faut mettre, quand même, une balle. Ah, il y a un chargeur. C'est comme un mozignagant. J'ai 10 balles. Et plus 3 de réserve. Donc, c'est pas mal. J'ai pas mal de balles d'avance. Je vais déséquiper, quand même, le fusil. Parce que je pense pas que je vais rencontrer un ours ou quoi, ici. Comment je déséquipe le fusil ? Ah, je crois qu'il y a un mode de rangement d'armes. Je crois que... Ouais, je sais qu'il y a un mode pour ranger les armes. Ah, c'est le hostère. Voilà, on appuie sur B. On peut rentrer, sortir son arme en appuyant sur B. Ok. Tiens, on dirait qu'il y a une porte, là. Ouais, il y a une porte. Eh ben, je suis passé dans un autre bâtiment. Oh là là. Je vois rien du tout. Broca, une flèche cassée. J'ai trouvé une flèche. Là, je suis dans le noir total. Je rentre. C'est beaucoup trop sombre, en fait, dans cette partie-là de la centrale. Donc, on va essayer de voir ce qu'on peut explorer d'autre. Oh là là. Et puis, l'ambiance, l'angle dark, elle est bien foutue, parce qu'on doit tout faire pour s'éclairer, se chauffer, se nourrir, et survivre, quoi. Alors, je vais peut-être aller à l'étage. Ouais, je vais aller à l'étage. Qu'est-ce que ça dit, les stats, là ? J'ai plus froid du tout. Je suis bien au chaud avec mes vêtements. Par contre, je vais avoir soif. Grave. Et sommeil. Oh là là. Vite. Il ne faut pas que j'attende. Il va falloir que je fasse un feu. Et puis là, il y a le froid qui rentre. Donc, normalement... Ouais, je vais commencer à avoir froid, ici. C'était juste une passerelle. Ah, j'ai trouvé une boîte. Ah, c'est pas mal. Bon, on peut tricher un petit peu, parce que dans le noir, on voit des items à ramasser. Tiens, c'est quoi, ces trucs ? Allez, je me dépêche. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Tiens, bah, il y a de la neige. On est d'accord, hein. Il y a de la neige. Est-ce que j'ai froid, là ? Ouais, j'ai froid. Il y a de la neige, je suis pas très loin d'un point de vue RP. Et là, j'ai plus froid. Là, je suis en baisse. On va faire un feu, histoire d'avoir de l'eau. Parce qu'actuellement, là, si je veux boire quelque chose, je peux pas boire de l'antiseptique, quoi. Non. Donc, ouais, je vais être obligé de... Nouveau de la nourriture. Attends. J'ai plus de bouffe ? Pas possible. Normalement, il me reste de la viande. Ah, j'ai des baies, il me semble. Est-ce que... Rose rip. Est-ce que je peux en faire quelque chose ? The fruit of a wild rose bush. Peut-être que ça peut servir pour autre truc. Pour crafter, je sais pas. Pourquoi j'ai plus de nourriture ? C'est bizarre. Ouais, là, c'est bon. Là, j'ai pas froid. Par contre, je vais avoir soif. Donc, je vais être obligé de faire un feu, si possible, ici. Après, il y a de l'évacuation d'air, de toute façon. Ah, là, j'ai froid. Là, j'ai plus froid. Faut pas se mettre trop près du truc. On va essayer de crafter un feu. Alors, attention. Démarrer un feu. Ah, je peux pas faire un feu à l'intérieur. Merde. Oh, putain, ça craint. Et en plus, là, il fait jour pour l'instant. The daylight left. Il reste plus que deux heures de jour. Et il fera nuit. Et je pourrais plus m'éclairer avec le truc, là. Putain, ça craint. Ouais, il faudrait que je sorte. Que je fasse fondre de la neige. On pourrait faire ça pour survivre. Sortir dehors. Faire fondre de la neige. Et du coup, survivre au niveau de la soif. Parce que moi, je me vois pas explorer l'intérieur du bâtiment encore là-dedans. Donc, on va se dépêcher de sortir. Alors, comment je vais faire pour m'en sortir ? Eh bien, vous le saurez dans l'épisode 2. Je vais vous laisser là-dessus. J'espère que l'épisode vous aura plu. Il y a eu pas mal d'aventures. J'ai pu récupérer mon fusil. C'est quand même cool. Il va falloir que je boive. Donc, je vous dis à la prochaine dans un prochain épisode. Salut à tous. C'était Protoxic. Sous-titrage ST' 501